salut à toi je voulais te présenter ce pack que j'ai acheté il ya quelques années sur un salon regroupant goldorac son robot son sa navette sa soucoupe et le fameux alcorac dans ce coffret là donc c'est un c'est un coffret que j'avais acheté en salon alors à l'époque ça coûtait entre 200 250 facilement mais c'était il ya quand même pas mal d'années c'était facilement il ya une dizaine d'années où j'ai acheté ça en fin de salon j'avais pu le négocier un peu moins cher autour de 200 euros je sais plus s'il était à 280 que j'ai négocié 250 20 c'était dans ces prix là aujourd'hui c'est un coffret que tu trouves quand même à plus de 300 voire 400 j'ai pu voir alors il existe un autre coffret qui regroupe vénusiac et faussoirac qui complète du coup ce coffret là moi c'est plus celui que je recherche aujourd'hui et à l'époque il y avait un coffret qui regroupait les quatre qui quasiment introuvable aujourd'hui donc là je voulais te présenter ce coffret donc ça ça représente cette partie là bon après j'ai acheté des figurines par la suite comme koji kabuto alias alcor que j'ai acheté à part ça tu peux les trouver autour d'une cinquantaine d'euros à peu près ces figurines là là celle là par exemple c'est une des toutes premières que j'ai acheté le prince de fort en tenue de combat donc c'est là ça dépend tu les trouves suivant suivant que c'est soldé sur certains magasins tu peux les trouver sur amazon autour de ça ça peut aller de 50 à 65 euros les figurines mais le pack là celui là il est beaucoup plus difficile à trouver alors donc il comprenait le robot évidemment goldorak qui est en métal vraiment la pièce elle est assez lourde il ya des parties en plastique notamment celle qui se détache mais sinon le l'armature le corps en lui-même est en métal donc il est très très bien réalisé et en fait tu as un support où tu peux positionner toutes ses armes parce que ses bras tu peux évidemment les changer pour faire un petit peu toutes ses attaques qu'il utilisait donc c'est vraiment très très bien fait et au tas différentes mains aussi soit pour qu'elle soit ouverte qu'elle soit le point fermé quand il utilise son pulvonium par exemple fulgur au point bon ben là il y avait cette arme là et là c'est la position en fait où tu peux mettre la fameuse h qui pareil se fixe alors tu peux la mettre à l'intérieur je vais essayer de te le faire ce que c'est assez minutieux assez précis voilà tu peux comme ça fixer re refaire un petit peu tous les combats en fait qu'il y avait dans le dessin animé ensuite ça sa soucoupe alors elle est essentiellement composé en plastique là je pense même pas qu'il ya deux parties il ya des vis donc évidemment il ya on va dire qu'il ya quelques parties métalliques alors ce qui est intéressant c'est que tu peux l'ouvrir complètement là à l'arrière aussi et en fait du coup je vais essayer de te le faire tu peux rentrer le comme dans le dessin animé voilà tu peux rentrer le le personnage à l'intérieur de la soucoupe pour faire le cantis quand il éjecte le robot quoi après bon peut-être plus qu'un refermé les parties ça c'est pas le plus simple c'est pour ça que je m'amuse pas trop à la à comment dire à la à la manipuler comme ça pour eux là je te fais la démonstration mais bon en tout cas voilà tu peux refermer chaque partie et donc elle va se fixer là ce que j'aime bien aussi dans dans ce vaisseau c'est que c'est vraiment très minutieux parce que tu as les petites les petites soucoupes là qu'il éjectait ses différentes armes ça va jusqu'au détail tu vois de s'ouvrir ainsi et tu vas pouvoir positionner les armes qu'il utilisait quand il utilisait ses petites ces petites soucoupes d'attaque quoi donc là ils ont poussé le détail vraiment jusque jusque vraiment jusque là je trouve ça vraiment très très bien réalisé et concernant à le corps donc tu as le fameux au vtr voilà il est totalement en plastique il est vraiment 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 réaliste comme comme il était dans le dans le dans le dessin animé au départ et alors là le vaisseau alcorac moi je l'adore il est quasiment qu'en métal il est articulé donc on peut vraiment refaire comme dans le dessin animé chaque chose le victor ang tu peux il ya chaque partie qui se détache la voyez le victor ang si tu veux l'utiliser l'éjecter puis l'assembler ça se fait il ya plein de parties comme ça qu'ils sont assez articulés et quand tu louvre ce qui n'est pas évident à faire à chaque fois ici tu as une partie en fait qui sort et du coup ça permet de refaire comme dans le le dessin animé l'assemblage du robot ensemble comme ça voilà et du coup on se retrouve avec le même le même principe si j'arrive à bien l'articulé on a le même principe que dans le dessin animé voilà où tu retrouves le l'assemblage entre alcor et enfin le corac et et goldora quoi donc je trouve que c'est vraiment bien fait c'est assez solide ainsi c'est vraiment des pièces métalliques donc du coup ça tient vraiment et donc voilà tu peux le le mettre sur le support et comme je t'ai dit tu peux tu peux t'amuser à mettre vraiment les les parties comme ça comme tu veux ensemble un petit peu pour représenter toutes les toutes les différentes attaques que tu pouvais avoir dans le dans le dessin animé donc si tu veux le positionner dans une vitrine dans vraiment dans une présentation voilà sinon si tu le mets sur le sur le support en fait bon là je vais mettre l'astéro h si elle veut bien tenir parce que c'est pas facile il faut y aller doucement mais en gros ça se positionne comme ça quoi et les armes elles vont à l'arrière ici alors l'eau vtr c'est lui que j'ai toujours le plus de mal à refixer sur son petit support voilà donc ça donne ça en fait est vraiment c'est un très très beau coffret moi je cherche évidemment le coffret qui va compléter avec vénusiac et alcorac et fossoirac pardon et voilà donc après j'ai un autre j'ai un autre modèle que je vous ferai voir peut-être une autre fois de goldorac en plus grand que j'avais acheté à l'époque ainsi que d'autres d'autres mangas de gonagai comme un zinger mais voilà c'était pour vous présenter un petit peu donc si tu es intéressé par des vidéos comme ça qui présente certaines parties de mes collections que tu vas retrouver sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner sinon je suis essentiellement sur des sujets autour de la bd notamment les comics en particulier dc marvel et les mangas ça peut être des anciens mangas comme ça mais ça peut être du death note du fairy tale du naruto ou des choses beaucoup plus récentes dont je pourrais parler prochainement j'aime bien aussi faire quelques critiques de films notamment les adaptations marvel d'ici mais ça peut être aussi avatar comme je l'ai fait récemment donc voilà donc le sujet goldorac c'est vrai que c'est un petit sujet un petit peu coup de coeur de mon enfance donc je mets pas mal de choses là dessus donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao